Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux assises régionales de la région Île-de-France sur l'adaptation au changement climatique. Dans la continuité de la COP Climat Île-de-France qui s'est tenue il y a quelque temps, nous avons maintenant des assises régionales dédiées à l'adaptation au changement climatique. Valérie Pécresse, la présidente de la région, tenait à enclencher cette démarche de comprendre comment on s'adapte au changement climatique sur le territoire francilien. Yann Verling, le vice-président en charge de la transition écologique du climat et de la biodiversité, va présider les ateliers tout au long de la journée, des ateliers thématiques sur comment est-ce que la région Île-de-France s'adapte au changement climatique, comment est-ce que nous comprenons l'impact sur l'économie, l'impact sur l'aménagement du territoire, sur la biodiversité, sur l'agriculture. Tels sont les thèmes aujourd'hui de la discussion avec des parties prenantes de la région, avec des experts et des professionnels qui viennent faire des propositions. Vous, vous pouvez lancer des propositions, des idées auprès de la région en écrivant à assise au pluriel climat tout attaché, assiseclimat.île-de-france.fr et n'hésitez surtout pas à partager vos propositions. Nous avons une riche journée d'ateliers qui commence par une présentation par le GREC, le GREC qui est le groupe d'études sur le climat de la région Île-de-France, l'homologue régional du GIEC, si je puis dire, et cela va nous permettre de prendre conscience de tout ce qui est scientifique sur notre compréhension de l'adaptation au changement climatique aujourd'hui et comment la région Île-de-France va être impactée par le changement climatique. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous en présentiel et en vision conférence. A très vite dans les ateliers. Nous avons déjà dépassé les 1 degré et que ce que Météo France nous dit, c'est que nous avons déjà aussi au niveau français dépassé les 1 degré 5, c'est-à-dire que nous sommes déjà à une hausse de 1 degré 7. Ce que ça veut dire, c'est que, et le GIEC va rendre encore des rapports dans les prochains temps et on en attend un pour le 25 février prochain, qui va porter sur les impacts de ce changement climatique en cours, c'est qu'au fond, et c'est ce qui nous a alertés, qui nous a donné envie d'accélérer, c'est que ce changement climatique et ses impacts, ce n'est pas pour 2100. On les voit d'ores et déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, nous subissons des changements climatiques. On pensait tous que ça allait être pour plus tard. On pensait à tort nos générations, que c'était pour les générations futures. Et en réalité, les générations futures, c'est les nôtres. C'est nous, c'est notre génération. Et nous vivons aujourd'hui des inondations à répétition. Nous vivons des canicules qui sont de plus en plus fréquentes. Et à la limite du supportable, voire de l'insupportable, aujourd'hui, même dans des latitudes qui sont celles qui sont les nôtres, nous vivons des phénomènes extrêmes. On l'a vu au Canada, avec des forêts qu'on n'imaginait pas partir en flamme. Elles sont parties en flamme, des degrés, des températures qui ont dépassé les 50 degrés dans des latitudes comme le Canada. Vous voyez bien qu'on est dans un point de comparaison qui est le nôtre. Donc, en Allemagne, en Belgique, des inondations majeures qui ont fait beaucoup de morts. Alors, tout ça, évidemment, l'île de France peut être demain confrontée et déjà confrontée, mais dans ces extrêmes-là, peut être demain confrontée à ces phénomènes. Donc, il était urgent de réagir. Les différents niveaux, aujourd'hui, soit l'international, l'Europe, la France, tout le monde, même les régions et les collectivités, tout le monde s'est mis en chantier de travailler sur la question du réchauffement climatique et de l'adaptation au changement climatique. Mais ce qui nous a paru essentiel, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité enclencher ce chantier, c'est que maintenant, il faut passer à l'opérationnel, à l'action. On sait qu'il faut agir, mais la question, c'est maintenant quoi, comment exactement il faut faire et concrètement ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de réunir un large panel d'acteurs pour se pencher sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Tout le monde doit agir. Nous avons décidé de faire en sorte que soient réunis tous ceux qui sont concernés. La région Île-de-France, de par ses compétences très larges, aujourd'hui, est peut-être le meilleur ensemblier de tous ceux qui doivent agir. C'est la raison pour laquelle on se positionne aujourd'hui comme ceux qui vont faire travailler ensemble, tous ceux qui doivent agir pour mettre en œuvre les solutions concrètes de l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc, mobilisation de tous les acteurs, ça veut dire, c'est aussi agir dans tous les domaines, pas seulement dans des domaines qui vont de soi, qui sont les domaines environnementaux. Mais on est face à un système, à des phénomènes qui vont affecter beaucoup de secteurs. Donc, tous les domaines doivent aujourd'hui se mobiliser, tant dans le domaine, bien sûr, de la protection de la nature, mais aussi des transports, de l'aménagement urbain, de l'agriculture, des activités économiques de toutes sortes. Tout ceci doit être évidemment questionné pour les années qui viennent. Voilà, donc, une approche un peu globale et transversale, c'est comme ça qu'on a conçu nos travaux. Et puis, dans les solutions, une recherche, évidemment, de co-bénéfices, comme on dit, c'est-à-dire que les actions qu'on doit mener doivent à la fois répondre à l'adaptation au changement climatique, mais peut-être aussi répondre à d'autres aspects. Je pense notamment à la protection des milieux naturels. Alors, bien évidemment, je tiens à le préciser. Les chantiers que nous avons enclenchés aujourd'hui sur cette question de l'adaptation ne remettent évidemment pas en cause tout le travail qu'il faut faire par ailleurs sur l'atténuation, c'est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un enjeu global. Mais voilà, l'enjeu global du climat a des impacts locaux. Et c'est bien pour la raison pour laquelle il faut qu'on s'intéresse aux impacts locaux en Ile-de-France et qu'on y travaille. Il y aura des impacts qu'il faudra chercher à construire et à établir sur tous les schémas aujourd'hui que la région écrit. On a des schémas sur plein de sujets et l'adaptation au changement climatique. On veut pouvoir le distiller dans tous les schémas directeurs que nous écrivons. Je pense au schéma directeur, évidemment, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, sur l'agriculture, sur le développement économique et l'innovation. Et puis aussi, bien sûr, un grand schéma qui, en plus de ça, en committance des temps, est en train d'être révisé aussi. Donc, ça tombe bien, le DRIF, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement du territoire francilien. Nous avons, j'en finirai par là pour préciser comment la journée va se dérouler. Nous avons procédé tout au long des mois qui viennent de s'écouler à beaucoup de consultations. Et beaucoup des personnes que vous allez entendre aujourd'hui sont des personnes que nous avons consultées ou des organismes que nous avons consultées pour établir une série de préconisations d'idées. La région va adopter dans quelques semaines, quelques mois, un plan régional d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, nous allons commencer à restituer un petit peu nos réflexions. Mais nous avons, pour vous donner l'information aujourd'hui, organisé près de 21 rendez-vous bilatéraux préalables à cette journée. Nous avons consulté près de 29 acteurs différents qui sont concernés par l'adaptation au changement climatique. Nous avons organisé des ateliers participatifs, qu'on appelle la fresque de l'adaptation, avec des ateliers qui ont été internes ici à la région, mais aussi avec les élus, évidemment, et puis aussi avec des acteurs territoriaux qui seront présents en grande partie aujourd'hui. Et puis, une consultation en ligne a été ouverte qui a permis de recueillir près de 25 contributions dont nous nous tiendrons compte. Voilà le chantier ouvert. La région sera tout au long de la journée un petit peu l'organisateur de cette journée. Mais bien évidemment, je tiens à le préciser, il est impératif que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, au-delà de la région Île-de-France, tous les acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs privés, prennent en main cette question de l'adaptation, tiennent compte des conclusions que nous allons construire ensemble pour que chacun fasse sa part. La région ne pourra pas tout faire. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Yann Verling. Merci, Monsieur le Vice-président. Vous avez bien fait d'insister sur la qualité urgente de cette adaptation au changement climatique, de cet aspect transversal pour faire face à ces conséquences qui sont inéluctables et qui sont déjà visibles. Et nous avons ainsi rassemblé des parties prenantes pour des discussions sur les écosystèmes et la biodiversité, sur l'aménagement urbain et la construction, sur la mobilité et l'infrastructure de transport, l'agriculture et la forêt, et aussi sur l'économie au sens large. Donc des tables rondes thématiques qui vont suivre après avoir fait un état des lieux grâce au travail du Grec, Grec très intéressant, ce que vous avez fait à la région Île-de-France, le groupe d'études régionales sur les changements climatiques et les impacts environnementaux. Et donc nous allons prendre connaissance de tous ces enjeux. Et avant cela, j'ai le plaisir de vous inviter à prendre un petit peu de recul et d'écouter Yann Arthus Bertrand, un militant écologiste qui agit à travers sa fondation Good Planet qu'il préside. À travers l'audiovisuel, nous connaissons les images, les films de Yann et nous sommes très heureux de lui donner la parole pour qu'on se rende compte un petit peu de cette évolution dans le temps du changement climatique. Vous l'avez vu de vos yeux, vous l'avez vu sur le terrain. Yann, on vous écoute sur quelle est cette urgence écologique. Bonjour à tous. Ça fait tellement longtemps qu'on parle d'urgence et climatique. J'ai l'impression que les mots sont pratiquement morts, qu'ils ne veulent plus rien dire, parce qu'on les a tellement entendus qu'ils ne pénètrent plus. C'est vrai que j'ai 75 ans, près de 76. Et depuis que j'ai 20 ans, je me passionne pour la nature et l'environnement. Vous imaginez le gap incroyable dans ma vie. Vous imaginez que tous les animaux que j'avais étudiés au Kenya, les girapses, les hippopotames, les lions, sont aujourd'hui tous des animaux en voie de distance. Et j'ai mis derrière moi cette photo du Bangladesh. Je ne suis pas un scientifique, je suis simplement qu'un témoin, un journaliste, qui avec humilité et modestie, espère vous expliquer ce que j'ai un petit peu compris. Vous voyez ce pays qui a 160 millions d'habitants, un des pays les plus pauvres du monde, qui est sans doute le pays qui va souffrir le plus du changement climatique, parce qu'il est bloqué, évidemment c'est un delta, avec une terre très très basse, avec les cyclones qui montent, avec les glaciers qui fondent. Donc souvent ce pays est bloqué entre deux catastrophes annoncées qui sont déjà d'ailleurs en cours de route. Voilà, donc vous savez, je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé et que malheureusement ces gens-là voudront aller habiter ailleurs. Alors ce que je voulais dire, c'est que plus les discours sont alarmistes et plus les émissions de CO2 augmentent. C'est absolument incroyable. Vous savez qu'on parle du changement climatique seulement depuis 2004, 2005, quand j'avais fait la Terre et du ciel. Bien sûr, il y avait eu Kyoto, mais je pense même que dans mon livre, le premier livre de la Terre et du ciel, on ne parlait pratiquement pas de changement climatique. C'est vraiment le film d'Al Gore qui a amené tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que la part des énergies renouvelables dans notre mix énergique dans le monde, c'est 20%. Écoutez bien, c'est 20%, mais c'est 20%, c'était la même chose en 1974. Donc on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et moi, je me demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment est-ce qu'il faut faire pour essayer de convaincre tout le monde. Et la Convention citoyenne, vous voyez, c'est 150 Français choisis par hasard, qui ont travaillé pendant sept week-ends avec des spécialistes. J'ai assisté, on a fait un petit film sur cette Convention pour LCP. J'aimerais que vous aurez bien regardé, d'ailleurs, comment on arrive à convaincre les gens qu'il faut le changer. Notre problème, il est là, en fin de compte. Nous, quelques-uns, on sait ce qu'il faut faire. On essaie de notre vie de changer des choses. On n'est pas parfait, loin de là. Moi, c'est par ça qu'autour de nous, en fin de compte, dès qu'on parle du monde climatique, les gens détournent la tête, ça ne les intéresse pas vraiment, comme s'il n'y avait pas la solution. Et c'est assez angoissant, ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me marque profondeur. Vous savez, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on va être 40 000, on est très contents. Quand il y a la marche pour le pass sanitaire, on peut facilement à 200 000, 300 000 dans la rue. Et quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Mais je pense que quand on sera 2 millions dans la rue à marcher pour le climat, mais ce n'est pas marcher pour le climat, en fin de compte, c'est marcher pour notre vie, tout simplement, mais le monde aura changé. Et bien sûr, la Convention citoyenne, je pense que c'est la solution. La solution, pour moi, est de convaincre tout le monde, sans parler de partis politiques, sans parler de classe sociale, qu'on est devant un truc énorme et qu'on a tous notre part à faire. Je suis en train de lire le bouquin du chiffre projet, le plan de transformation de l'économie française qu'a fait Jean-Covici. Je vous conseille à tous de le lire et de le regarder. C'est un peu ardu, c'est compliqué. Mais c'est vrai, on parle tous de décroissance, sans vraiment d'expliquer comment il faut faire, cette post-croissance. Et là, ils étudient vraiment, c'est vraiment pour moi une bible, ce livre, une réflexion transversale sur comment transformer l'économie française. Voilà, je ne suis pas beaucoup plus malin, je suis même certainement moins malin et intelligent que vous, je n'ai pas la solution et je vais vous écouter pour peut-être la trouver, tout simplement. Et je pense aussi à une chose qui est importante, et aussi à une chose qui est importante qui est vitale, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une catastrophe annoncée, je ne sais pas si on a bien compris ce que ça voulait dire, la sixième extinction. La sixième extinction, c'est la mort de nos enfants, de nos petits-enfants, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très lourd, ça. Et je me demande si ça, on l'a bien compris au fond de notre cœur, parce qu'on a vraiment compris que devant nous, on est notre façon de vivre, on a besoin de culpabiliser parce qu'on ne le savait pas, mais on parle de la vie des gens qu'on aime. Et cet énorme problème devant nous nous permet de réfléchir quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, de notre vie. La vie, elle n'a aucun sens, mais cette énorme catastrophe annoncée, ce problème permet de donner beaucoup de sens à notre vie. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes autour de moi. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Polytechnique pour faire une conférence. J'étais étonné, comme les jeunes sont complètement impliqués. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'essayons tous de donner du sens à notre vie, essayons d'être plus heureux, parce qu'agir rend heureux, c'est un peu le leitmotiv de la fondation. Et j'y crois profondément. Tout ce qu'on fait dans la vie de bien, de bien, nous rend meilleurs. Et c'est important pour nous. Vous savez, voilà, on vit tous dans la banalité du mal, cette banalité, on prend l'avion, on prend la voiture, on mange de la viande, en disant que ce n'est pas grave. En fin de compte, je pense que la solution, elle est d'abord en nous, notre conscience personnelle. avant de demander aux autres de faire quelque chose. C'est ce que j'avais envie de vous dire. J'aimerais vous dire aussi que seul, on me dit toujours que la beauté va sauver le monde. J'ai beaucoup, beaucoup survolé, j'ai beaucoup, beaucoup photographié la beauté. Mais qu'est-ce que c'est que la beauté ? La beauté, en fin de compte, c'est ce qu'on est capable de faire pour les autres. C'est l'attention aux autres et cette beauté qui m'intéresse aujourd'hui vraiment beaucoup. Elle s'appelle l'amour, tout simplement. Et c'est pour ça, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Merci. Merci, Yann Arthus Bertrand. On est d'accord avec vous parce que l'engagement, autant à titre personnel que dans les projets que nous menons, nous ressentons cette satisfaction, ce bonheur d'agir. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez tous les deux dit, d'ailleurs, nous sommes face à des réalités scientifiques assez anxiogènes qui ont des conséquences qui vont s'aggraver. En revanche, quand on voit la mobilisation de la jeunesse, comme vous venez de le dire, Yann Arthus Bertrand, on peut se dire que non seulement on est en train de mettre en place des solutions qui doivent être généralisées, massifiées, mais de manière très urgente et phénoménale, si je puis dire, mais que nous avons aussi une incertitude positive qui pourrait advenir. On pourrait aussi imaginer que nous allons accélérer les solutions grâce au fait qu'il y ait des générations de plus en plus impliquées, mais que nous, nous devons être impliqués déjà en tant que décideurs aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de la jeunesse qui doit se mobiliser, mais c'est tout le monde. Je suis ravi de faire cette transition entre ces paroles de prise de hauteur, de recul sur les questions environnementales. Merci Yann Arthus Bertrand encore et restez avec nous. Nous aussi, on t'aime et on vous aime aussi. Et je salue aussi toutes les équipes de la Fondation Good Planet qui mettent en œuvre justement des solutions au quotidien de cette transition écologique, des solutions concrètes. Robert Votard, vous êtes président du groupe régional d'études sur le changement climatique, sur les changements climatiques et les enjeux et les impacts environnementaux. C'est une mise en place justement suite à la COP Île-de-France sur le climat, une recommandation qui a été faite par plusieurs scientifiques, dont Valérie Masson-Delmotte du GIEC, de mettre en place un grec. Un grec, évidemment, ce n'est pas de l'alimentation. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui vient de la Grèce. C'est un groupement d'experts sur le climat, mais pour la région Île-de-France. Donc toutes les autres régions qui se posent la question de comment déjà on étudie le changement climatique à notre échelle, eh bien, pensez au grec. Robert Votard, nous avons maintenant un petit moment avec vous pour prendre la mesure de l'état des lieux, un petit peu des conséquences du changement climatique sur l'Île-de-France. On vous écoute et on vous écoute avec beaucoup d'attention parce que ça va nous permettre d'être plus intelligents dans les ateliers qui suivent. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, il est assez difficile de passer après les mots de Yann Arthus-Bertrand, qui a dit l'essentiel finalement. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais j'essaie de vous présenter ce qu'au travers de la communauté scientifique, les connaissances sont. Alors, on n'a pas encore fini. On commence nos travaux sur les changements climatiques et sur la transition écologique en Île-de-France. Alors, juste pour préciser, donc, personnellement, je suis Robert Bautard, donc le directeur de l'Institut Pierre-Simon-la-Place qui regroupe les laboratoires franciliens qui travaillent sur le climat. Et nous travaillons avec quelques collègues, dont Nathalie Denoblet, qui est à côté de moi, Luc Abadi, Jean-Jacques Perrier et un conseil scientifique interdisciplinaire, a essayé de faire ces synthèses, de faire cette synthèse des connaissances sur le climat et l'environnement en Île-de-France. Et je vais essayer de vous montrer quelques premiers résultats transparents suivants, s'il vous plaît. Je vais commencer d'ailleurs par prendre là aussi un petit peu de hauteur avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août. Je crois que c'est indispensable de regarder depuis la planète et puis d'arriver à la région francilienne transparents suivants, s'il vous plaît. Alors, quand même, il faut dire quelques mots sur le GIEC, donc le groupe intergouvernemental. Alors, je ne sais jamais, eux, c'est experts du climat ou... C'est experts sur l'évolution du climat. Sur l'évolution du climat. En fait, ça devrait être deux oeufs. Voilà, il devrait être deux oeufs. C'est eux qui prêtent à confusion. Merci de me... Donc, auquel j'ai eu la chance de participer jusqu'au mois d'août dernier. C'est un ouvrage qui est... Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un ouvrage à vocation universelle. Pourquoi ? Parce qu'il a vocation à être écrit, finalement, par toutes les mains scientifiques, spécialistes du sujet, dans le monde. Alors, ce n'est pas possible, bien sûr, et il n'y a que 234 auteurs, mais il y a aussi tout un cycle de revues par les pairs. Et à la fin, l'idée, c'est que tous ces auteurs du rapport du GIEC, chaque phrase, chaque mot doit être consensuel et doit recueillir l'unanimité. Pas la majorité, l'unanimité. Donc, non seulement ça, mais non seulement au niveau des scientifiques, mais au niveau de tous les pays qui sont finalement porteurs aussi de ce travail. Et c'est un travail qui dure trois ans, qui rassemble toutes les publications scientifiques revues par les pairs qui ont pu être publiées. Donc, 14 000 en quelques années sur le climat, le changement climatique et qui en fait la synthèse. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais on essaye de faire ça. Voilà. Donc, le transparent suivant, s'il vous plaît. Pardon, d'accord, je vais donner juste le signe. Merci. Donc, je vais donner quelques conclusions essentielles de ce rapport. La première, c'est que nous avons dans la figure de gauche qui représente les températures globales, l'évolution des températures globales depuis depuis 2000 ans, qui ont été reconstituées de différentes manières. Nous avons un réchauffement qui peut paraître lent à notre échelle, mais qui est sans précédent, au moins dans les 2000 dernières années, voire probablement bien plus, bien plus que ça, parce que le GIEC est prudent et ne dit pas ce qu'il ne connaît pas. Mais voilà. Donc, les températures auxquelles on arrive aujourd'hui se rapprochent de celles qu'on a connues il y a environ 125 000 ans, lorsque on avait le dernier interglaciaire et lorsque la mer, par exemple, était beaucoup plus, beaucoup plus haute qu'aujourd'hui. Mais là, il y a beaucoup d'énergie dans le système. Donc, la montée des niveaux marins va prendre un petit peu de temps. Et si on regarde un petit peu la cause, il est absolument sans équivoque que ce réchauffement récent depuis environ 70 ans, voire 100 ans est 100 % dû aux activités humaines liées au gaz à effet de serre. J'entends souvent, à droite, à gauche, oui, il y a des variations naturelles du climat, c'est vrai, mais le réchauffement qu'on connaît depuis le siècle dernier est à 100 % dû aux activités humaines. Tout ça, c'est possible grâce aux réseaux d'observation, aux satellites et puis aux modèles qui sont confrontés tous ensemble et qui permettent de faire des hypothèses. Par exemple, là, dans la figure de droite, avec les gaz à effet de serre, les modèles, on obtient les courbes orange. Sans les gaz à effet de serre, on obtient les courbes bleues. Donc, avec les variations naturelles, solaires, volcaniques, etc., orbitales, on a la courbe bleue. Donc, on n'a pas de changement climatique sans faire intervenir les gaz à effet de serre. Merci. Juste pour rappeler que nous sommes effectivement sur un degré, donc c'est la petite barre qui est à gauche, avec une petite incertitude, un degré, un sur la dernière décennie. Et que si on décompose les contributions des différents gaz à effet de serre, des différentes compositions de l'atmosphère, en fait, le CO2 est responsable de plus. Et les gaz à effet de serre sont responsables de plus, environ un degré, 5 de réchauffement. Mais le réchauffement est masqué aussi par des particules, des aérosols qui vont faire baisser un petit peu la température. Et donc, le résultat, c'est 1,1. Mais ça coïncide parfaitement avec ce qu'on observe. Et donc, le changement climatique est 100% dû aux activités humaines, pas 50%, pas 70%, 100%. Donc, je vais passer à la suivante. Voilà, merci. La deuxième conclusion forte, qui est un petit peu nouvelle par rapport au rapport précédent, parce que la précédente a été déjà connue. La deuxième, c'est que chaque région du monde aujourd'hui est déjà affectée par le changement climatique d'une façon ou d'une autre. Là, nous montrons sur cette carte les régions qui sont affectées de façon certaine par l'effet des gaz à effet de serre sur les vagues de chaleur. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il y a trois petits points, ça veut dire qu'on en est vraiment, vraiment sûr que c'est dû aux activités humaines, parce qu'il y a eu plusieurs études, parce que les observations concordent, parce que les simulations concordent avec les observations. Donc, on en est certain quand il y a trois petits points. Par exemple, WCE que vous pouvez voir sur la carte, c'est l'Europe centrale et de l'Ouest. C'est la région dans laquelle on vit. Ce n'est pas l'île de France, mais c'est la région climatiquement similaire à l'île de France. Ça comprend les trois quarts nord de la France, avec aussi l'Europe centrale jusqu'aux bordures de l'Europe de l'Est. Voilà, et ça, c'est vrai pour toutes les régions. Alors, il y a de nombreux phénomènes sur lesquels on peut dire ces choses-là, peut-être avec un peu moins de confiance que pour les vagues de chaleur, parce que les vagues de chaleur, ça se voit comme un nez au milieu de la figure, leur augmentation. C'est dans toutes les séries qu'on voit, pratiquement partout, sauf juste à quelques endroits en Amérique centrale, en Amérique du Nord, pardon, au centre de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, pour lesquels il y a des choses un petit peu différentes qui se passent, mais la tendance est quand même là. Donc, on va passer à la suivante. Alors, ce qui dit aussi, ça, c'est le passé. Donc, aujourd'hui, on voit ce changement climatique via les événements extrêmes. Mais, dans le futur, les choses vont continuer. Ce qu'on voit, on voit aujourd'hui un petit peu le début. On commence à voir le début de ce qui va se passer demain. Alors, par exemple, c'est un petit peu théorique, ce schéma à gauche, mais ça représente finalement des choses qu'on pourrait s'imaginer. Dans le climat de l'ère pré-industrielle, au sens du GIEC, c'est 1850-1900, un événement qui se produisait tous les dix ans en termes de température, aujourd'hui se produit déjà trois fois tous les dix ans. Donc, il y a déjà eu une multiplication par trois des phénomènes de vagues de chaleur extrêmes. Un extrême, c'est-à-dire qui se produit tous les dix ans dans un climat un petit peu plus chaud. Donc, un degré cinq. Le GIEC dit qu'on devrait y arriver à peu près 2030, 2040 à un degré cinq. Et puis, si on veut stabiliser ce climat à un degré cinq, il est urgentissime de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. À un degré cinq, ça serait quatre. Donc, on reste dans un climat qui ressemble quand même à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. Dans un climat deux degrés plus chaud qu'au pré-industriel, on prend encore un facteur deux sur la fréquence des vagues de chaleur. Et dans un climat quatre degrés plus chaud, ce qui est quand même peut-être pas probable. Il y a quand même des politiques climatiques qui vont se mettre en œuvre. Ça serait finalement tous les ans, quasiment. Donc, un événement décennal pour se représenter. C'est une vague de chaleur très forte, pas aussi forte que celle de 2019 en Ile-de-France. Mais on va dire peut-être un degré en dessous ou pas très loin. Donc, c'est quand même des valeurs extrêmement fortes. Voilà. Pareil pour les précipitations intenses. Donc, aussi une augmentation un petit peu plus modérée des précipitations intenses. Mais là, les effets sont toujours beaucoup plus impressionnants. Parce que quand la rivière déborde, ça fait énormément de dégâts. Ce qu'il faut signaler aussi sur les précipitations intenses, ce qu'on voit de plus en plus, c'est non plus seulement des inondations de rivières, mais des inondations pluviales, c'est-à-dire des inondations où l'eau n'arrive pas à s'évacuer, particulièrement sur les régions avec des sols artificialisés. Et donc, la désartificialisation des sols devra être un axe extrêmement important des politiques d'adaptation. Parce qu'on va avoir des problèmes avec ces pluies intenses, comme on a pu voir, par exemple, en juin, l'année dernière, en 2021, où il y a eu des événements extrêmement forts. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà, le GIEC fait une sorte d'inventaire de tous les changements de ce qu'on va appeler des facteurs climatiques d'impact. Alors, ça va des inondations, aux feux de forêt, aux changements de vent, des cyclones, de la grêle, etc. Et donc, fait l'inventaire un petit peu dans chaque région du monde. Là, on voit bien la région d'Europe centrale et de l'Ouest, qui est cette espèce de quasi-triangle qui est sur la moitié de l'Europe. Et on voit qu'on est dedans, mais aussi avec beaucoup d'autres pays de l'Est. Donc, il y a un niveau d'agrégation relativement élevé. Et donc, là, sur cette carte, on représente les changements dont on est certain dans le futur, pour un futur, disons, autour de 2 degrés de changement. Donc, ce sont les changements attendus pour l'Europe de l'Ouest. Je vais passer à la suivante. Pour l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, c'est la même chose, mais représentée sous forme d'une table avec des couleurs. En gros, je vais simplement vous dire que pour l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, la grande caractéristique du climat futur, ça va être effectivement une augmentation des vagues de chaleur à coup sûr, une diminution des vagues de froid, une augmentation des pluies intenses et des inondations. Là, c'est les deux petites barres rouges horizontales sur la ligne Western and Central Europe. Et puis, une augmentation probable aussi des sécheresses, un peu moins certaines pour 2 degrés de réchauffement, qui est due non pas à l'absence de pluie, il y a un petit peu de ça, mais qui est surtout due à l'augmentation des températures qui assèchent les sols. Il y a d'autres phénomènes pour l'Europe de l'Ouest, notamment au long des côtes, qui ne concernent pas l'île de France, mais quand même, à signaler la perte de la neige. Je vais passer à la suivante. Une chose très importante, c'est de comprendre que le changement climatique, on peut s'intéresser aux effets météorologiques locaux, mais ce qui va se passer, c'est beaucoup plus global, en fait. Les impacts qu'une région donnée pourrait avoir pourraient aussi être dus à des phénomènes de très grande échelle. Je donne un exemple où on a eu peut-être un précurseur des choses. C'est l'été 2018, les vagues de chaleur de l'été. En fait, il y a eu des vagues de chaleur et sécheresses associées dans plusieurs régions du monde. Si des vagues de chaleur intenses avec sécheresses longues se produisent sur plusieurs régions du monde, en même temps comme notamment des régions céréalières, on va avoir des problèmes avec le prix des céréales. Donc, ça s'est déjà un petit peu produit avec la sécheresse et la grande vague de chaleur Russie-Ukraine en 2010, où les premiers impactés étaient les importateurs du blé et des céréales qui venaient de cette région parce que les prix ont monté et ça a prové qu'il y ait une crise dans certains pays, dont en particulier le Moyen-Orient. Donc, il y a des impacts à attendre à un niveau global sur les prix, sur d'autres phénomènes aussi. Mais je vais avancer un petit peu pour arriver à l'île de France. S'il vous plaît. Voilà, on peut continuer. Alors, très rapidement, la hausse des températures et les observations passées. Ces courbes-là montrent en hiver à gauche, en été à droite, l'évolution des températures. Vous voyez que ce n'est pas régulier. Mais depuis 1950 jusqu'à 2020, on a une augmentation, en gros, d'à peu près 2 degrés en Ile-de-France, un petit peu moins. C'est à peu près pareil qu'au niveau national, un petit peu plus. Et donc, une évolution d'à peu près 2 degrés d'ici depuis 1950. Et particulièrement en été, où on a déjà une augmentation d'environ 2,6 degrés des températures en été. Alors, ce n'est peut-être pas seulement dû au changement climatique. Cette augmentation très, très forte des températures en Ile-de-France en été. Il y a aussi potentiellement des... Curieusement, l'amélioration de la qualité de l'air. Évidemment, il y a moins de particules. Donc, le soleil peut être plus efficace. Ça pourrait contribuer aussi. Donc, voilà, la part des choses est encore difficile à évaluer. Mais de toute façon, en hiver, nous avons aussi une augmentation de pas loin de 2 degrés. Donc, c'est 0,25 degrés par décennie, 0,37 pour l'été. Sur les pluies, les précipitations en hiver, en été, on n'a pas énormément de changements. Il y a beaucoup de variabilité d'une année à l'autre. Donc, il n'y a pas énormément de changements. Mais si on regarde, les tendances, elles sont à peu près dans la lignée de ce qu'on attend. C'est-à-dire moins de pluie en été, plus de pluie en hiver. Pour le moment, les tendances ne sont pas très marquées, mais elles devraient le devenir plus dans le futur. Je vais passer à la suivante. Sur les événements extrêmes, pour faire le tour des phénomènes, ce qui se voit le plus, ce sont l'augmentation des vagues de chaleur. Donc, on a aujourd'hui des phénomènes. Alors, pas tous les ans, mais on a eu, par exemple, entre 2015 et 2020, chaque année, une vague de chaleur extrême qui aurait eu très peu de chances de se produire sans changement climatique. Donc, ça, ça a été montré par des calculs statistiques. On sait que les vagues de chaleur récentes ont des intensités qui sont déjà 1,5 à 3 degrés plus élevées que dans l'ère pré-industrielle. On a vu, par exemple, en 2019, des températures de 43,6 degrés en Ile-de-France. Ça a été le record qui a été battu. Mais ce record, il n'a pas été battu qu'en Ile-de-France. Il a été battu presque sur toute l'Europe de l'Ouest. Et donc, ces records qui avaient déjà été battus en 2003 ont été de nouveau battus en 2019. On a régulièrement maintenant des températures en France qui dépassent les 40 degrés. Enfin, régulièrement, disons quasiment chaque été. Pas l'été dernier, mais c'est quand même notoire. Les vagues de froid sont en régression. J'aime bien la courbe qui représente à Orly le nombre de jours de gel. On voit qu'en tendance, si on fait une estimation, on a 30 % de jours de gel en moins aujourd'hui. Alors, vous pourriez dire que c'est plutôt positif. Il fait moins froid, on consomme moins d'énergie. Mais le gel est très, très important pour l'agriculture, pour les plantes, pour tous les écosystèmes. Les écosystèmes ne sont pas habitués à des hivers sans gel. La nature, et l'introduction qu'a faite Yann Arthus-Bertrand, la nature, elle nous entoure. On est en train de perdre des phénomènes naturels, des phénomènes auxquels la nature est habituée. Les gels en période de croissance, j'y reviendrai peut-être un petit peu, sont des événements combinés qui peuvent aussi perturber fortement l'agriculture. On a pu montrer, par exemple, que les gels de l'an passé, en 2021, sont en avril en régression par le réchauffement climatique. Mais comme la période de croissance démarre plus tôt, les plantes, et particulièrement la vigne, l'année dernière, ont été exposées à des températures plus froides. Il y a une sorte de compensation, mais qui est défavorable. Et donc, les gels en période de croissance, plusieurs études montrent qu'elles pourraient être en augmentation de fréquence. Voilà, des événements combinés aussi très importants pour l'agriculture. Combinaisons, par exemple, en 2015-2016, d'hiver très doux et de printemps plus vieux. Donc ça, on a vu des pertes dans les productions agricoles qui étaient très importantes. Et puis enfin, j'en ai déjà parlé, des précipitations intenses. Là, on l'observe en Ile-de-France, ce n'est pas dans le monde, avec une augmentation, comme on le voit sur les courbes du bas à droite. Alors, selon qu'on calcule des précipitations intenses sur un jour ou sur cinq jours, tout est en augmentation. Et en augmentation, assez significative quand même, même s'il y a beaucoup de variabilité d'une année à l'autre. On va passer à la suivante. Alors, bien sûr, l'Ile-de-France, c'est un territoire très, très hétérogène. Avec une urbanisation très forte qui crée un microclimat avec un îlot de chaleur et qui, en plus, va amplifier un problème qu'on va avoir déjà, qui sont les vagues de chaleur et particulièrement la nuit où le corps a besoin de se reposer dans des températures fraîches. On est capable de supporter des températures très élevées si on peut récupérer. C'est assez classique. Donc, on voit tous les ans, quasiment, peut-être pas l'année dernière. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on voit tous les ans une surmortalité lors des vagues de chaleur en Europe. Typiquement, en 2019, en Europe, c'est 2500 morts. Donc, quand on a des inondations, on a des dizaines de morts. Mais quand on a des vagues de chaleur, c'est des milliers, c'est des centaines, des milliers de morts en plus. Donc, c'est des phénomènes qui sont très importants. Donc, l'urbanisation va créer un îlot de chaleur qui est très important. Et puis, à droite, c'est une simulation numérique qui a été faite par nos collègues de Météo France pour la canicule 2019, des températures nocturnes, des températures minimales sur la période de canicule 2019. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut voir que les températures, là où on a besoin de se rafraîchir, c'est-à-dire dans la nuit, restent très élevées sur les zones densément peuplées, artificialisées, etc. Et puis, finalement, ont des valeurs qui décroissent plus on va vers les forêts. Donc, ça nous raconte que plus on va installer ou réinstaller de nature dans cette région Île-de-France, plus on va avoir des chances de pouvoir respirer un petit peu la nuit lors de ces grands épisodes. Voilà, je vais passer à la suivante. Alors, en résumé, les aléas et risques qui seront modifiés par le changement climatique, la poursuite des tendances actuelles, et par exemple, pour un climat de 2 degrés, ce qui correspond à 3 à 4 degrés en Île-de-France, possible, probablement atteint vers 2050. Ça dépend un peu des scénarios. Si on va vers du 1,5 degrés, évidemment, ça ne sera pas atteint en 2050. Mais aujourd'hui, ça paraît un petit peu difficile. Donc, augmentation considérable des vagues de chaleur, vraiment considérable. C'est un phénomène qui se verra encore plus. Les canicules récentes deviennent un petit peu la norme. Et il faut aussi se préparer à des phénomènes hors normes, comme ce qu'on a pu voir au Canada, en Colombie-Britannique, au mois de juin, où, effectivement, les records de température ont été battus, non pas de 1 degré ou 2 degrés comme d'habitude, mais de 5 degrés. Et 5 degrés, est-on adapté en Île-de-France à des crises où les températures atteignent ou s'approchent de 45, voire 50 degrés ? Ça reste à démontrer. Je ne suis pas expert de l'adaptation en soi, mais ça reste à démontrer. Mais il faut s'attendre à des ruptures, des phénomènes de très grande ampleur et de grands impacts. La baisse des vagues de froid et du gel, mais pas la disparition. L'augmentation des plus extrêmes. On en a parlé avec des phénomènes violents qui peuvent se produire. L'augmentation des sécheresses, et ça, c'est très important pour l'agriculture particulièrement, et aussi pour les ressources en eau. Et puis, l'apparition d'événements combinés et d'extrêmes globaux qui peuvent aussi se produire ailleurs et avoir des conséquences sur l'Île-de-France. Voilà, on va continuer. Un petit focus sur l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment un secteur très important pour l'Île-de-France. La majorité des sols est occupée par l'agriculture, quand même, et une agriculture intensive. Il faut donc s'attendre et se prémunir face à des phénomènes de sécheresse qui soient printanières, avec des effets qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la qualité de l'air, mais aussi des sécheresses estivales, bien sûr, avec des rendements sur les cultures estivales qui peuvent être très forts. Enfin, des effets comme sur les cultures de maïs, betteraves ou les prairies. La combinaison, on en a parlé, d'anomalies météo. Et puis aussi des problèmes d'hiver plus doux qui peuvent occasionner des phénomènes de gelée en période de croissance, avec des impacts sur les arbres fruitiers. Voilà, on va passer à la suivante. Alors là, je vais un petit peu ouvrir le champ sans rentrer trop, trop dans un domaine dont je ne suis pas spécialiste. Les impacts, en fait, ne sont pas liés seulement aux aléas. Même si les vagues de chaleur augmentent, etc. Les impacts, c'est toujours la combinaison d'un aléa avec une vulnérabilité, une exposition. C'est ce que la figure qui est extraite d'un des rapports du GIEC précédent nous dit. Donc, pour l'adaptation, pour l'atténuation, on va jouer sur la partie gauche. On va essayer de diminuer les aléas. Et pour la partie droite, c'est vraiment l'adaptation. C'est réduire la vulnérabilité, réduire l'exposition. Donc ça, ça dépend énormément du tissu social, du tissu économique. Et les différences sociales et économiques sont très fortes en Ile-de-France. Ça veut dire que l'adaptation qu'on va pouvoir et les plans d'adaptation qu'on va pouvoir apporter ne peuvent pas être homogènes dans l'Ile-de-France. Il va falloir prendre en compte cette différence qu'il y a entre les différents territoires de l'Ile-de-France. On sait, par exemple, que les régions les plus socialement démunies correspondent aussi avec les régions les plus exposées aux aléas, comme des vagues de chaleur ou les plus artificialisées. Donc, c'est une réflexion à prendre en compte. Suivant. Ça, c'est un peu un résumé. Donc, finalement, les risques climatiques actuels ont déjà changé. Ce n'est pas le changement climatique, ça a été dit, n'est pas pour demain. Il est déjà là. Donc, l'adaptation, elle doit déjà se produire pour le climat qu'on a aujourd'hui. On est adapté. On a toujours un peu un train de retard. On s'adapte. Nos plans canicules sont adaptés à l'événement de 2003. Et puis, peut-être pas à d'autres événements futurs beaucoup plus forts. Donc, on recommande, effectivement, de ne pas utiliser seulement que des observations passées pour élaborer et calibrer les plans d'adaptation, mais aussi d'utiliser les projections climatiques. Aujourd'hui, ce sont les données futures qu'il faut regarder. Un autre point important, c'est que l'un des collègues du Grec qui me signalait, Vincent Viguier, qui me signalait que, et ça, vous pourrez retrouver ça aussi dans un rapport du Haut conseil pour le climat. L'adaptation, on pense souvent aux infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'il faut faire des bassins de rétention d'eau pour permettre d'avoir de l'eau, pour stocker l'eau quand on en a trop et puis permettre d'en avoir quand on n'en a pas assez ? Mais ce n'est pas seulement ça, l'adaptation, c'est aussi, face au risque, c'est une culture. C'est vraiment une culture du risque à avoir qu'on n'a probablement pas aujourd'hui. On le voit, on le voit, alors ça, c'est personnel, mais on le voit très clairement quand on entend, oui, avec, je ne comprends pas, j'ai été vacciné, mais j'ai quand même attrapé le Covid. Oui, non, mais il y a une question de risque. Les risques ne sont pas les mêmes avec ou sans, etc. On a peu cette culture de risque et il y a vraiment une éducation à faire dans les écoles, une formation, enfin, je ne sais pas. Le risque, rien n'est binaire dans l'environnement, donc il y a une question d'éducation sur le risque. Les réseaux d'entraide, la confiance dans les institutions locales, tout ça sont des mécanismes qui vont permettre de gérer des crises ou des stress chroniques de façon plus simple et plus fluide. Donc, on voit peu souvent dans les plans d'adaptation, pas en Ile-de-France, mais un peu partout, ces phénomènes, ces considérations rentrées en jeu. Donc, ça, c'est vraiment très important d'accompagner ces plans d'adaptation par une communication, par aussi des réseaux d'entraide. Et enfin, le dernier point qui est mentionné, c'est qu'il faut faire attention à ne pas non plus s'adapter mal, c'est-à-dire mal dimensionner des infrastructures, mal dimensionner les politiques. Donc, ce qu'on appelle la maladaptation. Et donc, c'est pour ça que et là, c'est là où probablement la région a un rôle particulier à jouer. La région, elle représente un territoire qui a un climat qui est relativement homogène, même s'il y a des microclimats au niveau urbain. Et donc, la fragmentation administrative, finalement, rend plus complexe. On voit des adaptations qui sont faites différemment dans les différentes communes. Là, la région a, je pense, un rôle à jouer important, puisque c'est vraiment à l'échelle de la région, en gérant l'ensemble du territoire avec ses contrastes, que ses consignes, que ses politiques d'adaptation pourront être faites. Voilà un point à signaler. Donc, je signalais le rapport du Haut Conseil pour le climat qui a été fait en 2021. Il est extrêmement intéressant. Il liste sur l'atténuation et l'adaptation, mais en France, mais qui fait le bilan et il liste un certain nombre de catégories de mesures et d'actions à faire. Et je recommande vraiment à tout le monde de le lire. Il y a quelques pages sur l'adaptation. Il n'y en a pas 36 pages. Il y a une dizaine de pages qui sont riches et très riches en concepts. Je vais quand même dire quelques mots du grec. Le grec francilien fait partie d'un réseau de structures similaires qui existent dans les différentes régions qui ont été initiées en région Grande Aquitaine. Et qui, donc, voilà, il y a encore il y a d'autres régions. On travaille bien sûr avec nos collègues. C'est une volonté. C'est la volonté des scientifiques de partager leurs connaissances et de créer des structures d'interface science société. Le concept n'est pas encore stabilisé, mais on essaye d'avancer et puis on est vraiment très heureux de travailler avec les parties prenantes. Voilà, je vais peut être m'arrêter à la suivante encore, s'il vous plaît. Voilà pour dire que nous avons déjà deux premiers carnets qui sont qui sortent du four et qui vont être bientôt disponibles. Donc, on sera très heureux de les partager avec qui le souhaite. Le premier est ce qui concerne le climat. Le deuxième, c'est un focus sur les extrêmes. Et puis après, on a toute une série de carnets. Alors, c'est dans le transparent suivant, mais je crois qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, c'est une projection sur ce qu'on aimerait faire dans l'année 2022. Donc, sur les impacts avec un focus sur le bilan carbone, par exemple, sur les impacts, sur la biodiversité, notamment et la biodiversité en soi, sur les pollutions, sur l'énergie, les transports. Voilà, on a prévu de travailler là dessus avec nos collègues et on espère pouvoir vous donner des informations dans l'année. Avec ça, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Robert Votard. Merci beaucoup. Merci du travail qui est fait par le Grec et cette initiative innovante de la région. Nous avons quelques minutes, donc nous allons pouvoir réagir un petit peu à ce que vous dites, mais aussi prendre cela en compte tout au long des ateliers. Parce que si je résume, il y a urgence, il y a réalité de ces conséquences du changement climatique. On va vivre des vagues de chaleur plus intenses, des inondations plus intenses. Il y a tout un enjeu d'ailleurs de désartificialiser les sols pour pouvoir absorber justement cette chaleur, mais aussi ces pluies. Il y a un rôle crucial de la région. Vous dites à la fin de votre intervention à quel point c'est l'échelon crucial, pertinent pour agir, parce que c'est proche du territoire, c'est un rassemblement d'acteurs économiques, politiques, institutionnels, mais avec beaucoup de puissance. Donc, je vous remercie de mettre vraiment en lumière ce contexte. Yann Verling, est-ce que vous souhaitez réagir au propos de Robert Votard, puisque c'était très dense en informations, mais extrêmement clair et quand même assez autant précis que quand même général sur cette mobilisation nécessaire ? Non, merci. Enfin, je n'ai pas forcément beaucoup à ajouter sur le constat et le constat sur le focus qui a été fait sur l'île de France, qui est extrêmement instructif et qui nous montre que tous les impacts, tous les impacts qui vont nous, qui nous frappent. Je parle au présent, je ne parle pas au futur et la nécessité de diffuser. Il va falloir qu'on diffuse fortement ce que vous dites. Il faut qu'il y ait de l'information qui circule beaucoup, parce que, comme l'a dit Yann Arthus Bertrand, un des enjeux du passage à l'acte et le préalable du passage à l'acte, c'est la connaissance. Quand on ne sait pas, on n'agit pas et quand on n'a pas conscience, on n'agit pas. Et donc là, ce que vous montrez, les schémas, il faudra peut-être encore les vulgariser encore davantage. Mais non, ce n'est pas un reproche. Pardon, je ne sais pas ça que je voulais dire. Voilà, mais parce que tous ceux qui sont concernés et on dit souvent, il y a tous les franciliens sont concernés demain. Tous les milieux économiques seront concernés demain. Mais à chacun, il faudra adresser des messages, on va dire qu'il comprend, qu'il comprend parce que sinon, c'est théorique. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il faudra se protéger des fortes chaleurs. Il faudra se protéger des inondations, qu'il y a des solutions à anticiper, qu'il ne faut pas le jour venu réagir au dernier moment en allumant la clim ou en mettant des digues en béton. Il faut anticiper tout ça. Nous, on veut faire ça. On veut anticiper, mais on ne peut pas faire tout seul. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est en ça que vous êtes extrêmement utile et même indispensable. Vous avez bien dit à quel point l'interface est un peu le sens de votre dernier commentaire, Yann Verling. Science politique, science société, nous devons continuer à, pas juste à l'améliorer parce qu'on a fait un énorme progrès sur les questions de, après, on va dire appropriation politique et citoyenne des questions climatiques. Mais sur les questions d'adaptation au changement climatique, c'est d'autant plus urgent parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup penser au développement des énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, qui sont des mesures d'atténuation du changement climatique. Et en fait, prendre la mesure de comment nos comportements et surtout l'aménagement de notre territoire doit être modifié, l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose qui est dans une étape un peu plus embryonnaire en termes d'appropriation citoyenne. Et donc, ces assises servent à ça. Nous avons cette capacité et cette nécessité ensuite de décliner l'adaptation au changement climatique sur différents thèmes. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire intervenir en visio les invités. Donc, je salue et remercie les personnes qui lèvent la main et nous en excusons. En revanche, vous pouvez absolument réagir par écrit. Et on a une adresse mail, justement, où vous pouvez envoyer toutes vos contributions et toutes vos idées à assise au pluriel climat, tout attaché, arrobas, île de France, point fr, assise, climat, arrobas, île de France, point fr. Ces ateliers, ces assises servent à ça. Nous sommes là pour être opérationnels aussi. Ce n'est pas juste pour faire un constat. Les mesures que nous recherchons dans chaque atelier sont vraiment à disposition des élus, des services, du conseil régional, afin que nous ayons ce plan régional d'adaptation au changement climatique la plus adapté et la plus en lien avec les propositions des parties prenantes. C'est ainsi avec plaisir que je vais annoncer la prochaine ou la première table ronde. Sauf si vous voulez dire quelque chose de M. Votard, vous vouliez réagir encore ? Oui, je vous en prie. Oui, alors sur le besoin de vulgarisation, on en a pleinement conscience. Et le format carnet actuel, c'est un point de départ. Il faut le considérer comme un point de départ. On envisage après éventuellement de faire des fiches plus synthétiques. On va voir un peu comment ça se présente et quelles seront les demandes. sur le... Alors sur votre question... Oui, les questions, pardon. Les questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. J'ai mis au début de mon exposé une adresse qui est difficile à... Comme ça, mais on pourra pas... Enfin, qui est sur mon exposé. J'imagine que mon exposé sera partagé. Vous pouvez le diffuser, il n'y a aucun souci. Avec votre accord et celui du conseil régional. Je pars sous votre contrôle, mais c'est très bien de votre part et on vous remercie. Voilà, et vous pourrez nous adresser vos questions si vous le souhaitez ou passer par les animateurs de cette séance. Merci à vous, monsieur Vautard. Merci à tous les... Voilà le maître. À monsieur Abadi, à Jean-Jacques Perrier, à Nathalie Denoblet, à toutes les personnes impliquées dans ce conseil scientifique interdisciplinaire, comme vous l'appelez de manière très juste, interdisciplinaire, et qui tire toutes ces disciplines les unes vers les autres. C'est ce que fait le changement climatique aujourd'hui. Nous allons faire une petite pause parce que nous allons inviter sur scène les intervenants de notre première table ronde, mais le premier atelier qui est consacré aux écosystèmes et à la biodiversité. Et nous allons rouvrir justement cette table ronde avec Yann Verling, puisque la biodiversité est non seulement dans vos compétences, mais c'est un sujet sur lequel vous vous êtes mobilisés depuis plusieurs années. Donc, on vous remercie de cela. Donc, j'invite sur scène les intervenants de cet atelier sur les écosystèmes de la biodiversité et j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants.